Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sterkfontein, la grotte de Sterkfontein en Afrique du Sud, là où le premier Australopithécus africanus adulte a été découvert, donc un lieu clé dans la détermination de l'origine africaine de l'humanité. Et c'est un lieu idéal pour pouvoir parler d'évolution humaine. Donc aujourd'hui, je serai avec Sophie. Et aujourd'hui, on va parler donc évolution humaine. Alors on va parler d'un article qui s'intitule « 12 théories sur l'évolution humaine et pourquoi elles sont fausses ». Voilà, un article de National Geographic qui a été partagé par Thomas Durand de la chaîne La Tronche en Biais. Bonjour. Et qui est très intéressant, mais sauf que le titre dit « 12 théories et pourquoi elles sont fausses », sauf que l'article ne dit jamais pourquoi en fait ces théories sont fausses. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage dans cet article. Et du coup, comme beaucoup de gens parmi vous l'ont lu, vu que Thomas Durand l'a partagé, je trouve que ce serait super intéressant justement d'expliquer pourquoi elles sont fausses, ces théories. Voilà. C'est tout bête. Et puis comme on est dans un contexte idéal, ma foi, j'ai envie de dire, c'est parti. Donc allez, les théories. La première théorie, qu'elle est fausse. Qu'elle est fausse, mais que pourquoi ? Alors, numéro 1, nous fabriquons des outils, c'est la fabrication d'outils qui rend l'homme unique, écrit l'anthropologue Kenneth Oakley dans un article de 1944. Les singes utilisent des objets qu'ils trouvent comme outils, explique-t-il, mais la transformation de bâtons et de pierres dans le but d'une utilisation particulière constitue la première activité humaine reconnaissable. Au début des années 60, Louis Leakey a attribué les débuts de la fabrication d'outils et donc de l'humanité à une espèce appelée Homo habilis, l'homme habile, qui résidait en Afrique de l'Est il y a environ 2,8 millions d'années. Cependant, comme l'a démontré Jane Goodall et d'autres chercheurs depuis, les chimpanzés aussi façonnent des bâtons dans un objectif précis, par exemple en leur enlevant leurs feuilles pour aller à la pêche aux insectes sous le sol. Même les corbeaux pourtant dénués de main sont assez habiles. Donc voilà, nous fabriquons des outils. Ce serait une idée fausse. Ce serait une idée fausse. Ce serait une idée fausse. Alors, nous fabriquons des outils, le titre de ce paragraphe est un petit peu fallacieux. Oui, ce serait nous fabriquons des outils, nous sommes les seuls à fabriquer des outils dans ces cas-là. Alors déjà, oui, nous sommes les seuls à fabriquer des outils. Parce que oui, nous fabriquons des outils, ça voudrait dire qu'on ne fabrique pas d'outils. Bah si. Donc nous sommes les seuls à fabriquer des outils, déjà, ça devrait être le véritable titre de ce paragraphe. Mais c'est surtout, ce n'est pas faux dans la mesure où nous sommes les seuls à fabriquer des outils en pierre. Eh oui, parce que faire des outils en branche, etc., comme le font les chimpanzés, d'accord. Mais par contre, il n'existe aucun primate qui fabrique des outils en pierre. Il y a des primates qui utilisent des pierres, je ne dis pas le contraire. Oui, il est juste pour avoir des noix, comme ça. Mais par contre, qui cassent volontairement, qui sculptent la pierre pour en faire un outil, avec un but précis. Là par contre, non. Ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Donc, maintenant, expliquer pourquoi c'est faux. Alors, je pense que là aussi, dans ce paragraphe, ce qui est sous-entendu, c'est que... Homo habilis fait des outils en pierre et est défini de cette façon-là. C'est l'homme habile. Il est habile parce qu'il fait des outils. Ce qui est la définition générale du genre homo, en fait, au final. Du coup, la définition généralement acceptée du genre homo. Mais là où il faut être bien clair, je pense, c'est que Homo habilis n'est plus le seul, en fait, aujourd'hui, à fabriquer des outils. Aujourd'hui, on a l'industrie l'homécoïenne. Et cette industrie l'homécoïenne, elle a 3,2, 3,3 millions d'années. Et il n'y avait pas de représentants du genre homo à cette époque. Donc, ce paragraphe, en fait, il a raison de dire, nous, dans le sens, le genre homo, sommes les seuls à fabriquer des outils. Ce n'est pas vrai, du coup. À cause de cette industrie l'homécoïenne. Oui, et puis après, les outils... Mais par contre, nous fabriquons effectivement des outils. Nous fabriquons des outils. Et puis comme il disait, il y a effectivement des corbeaux, des oiseaux pas mal qui fabriquent aussi des outils. Alors, il n'y a pas que les corbeaux qui fabriquent des outils chez les oiseaux. Il y a plein d'autres espèces, mais... Là, le problème, c'est que le titre de celui-là est un peu malhonnête, je trouve. Oui, disons que c'est comme le suivant. Là, le titre numéro 2, c'est « Nous sommes des tueurs ». Il y a un moment où il faut arrêter de faire des titres où, oui, là, c'est pour le clic, clairement. Il y a un moment où... Oui, c'est ça, là. « Nous sommes des tueurs », bah... Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a des... Oui, c'est ça, un lion est un tueur. Oui, dans ces cas-là, parce que... Bon, alors, voyons voir ce petit paragraphe. C'est là, encore une fois, ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est « assassin » qu'il veut le dire ? Ou dans ce cas-là, ça implique qu'un humain tuant un autre humain ? On parle de proie vivante. Alors, attends. D'après l'anthropologue Raymond Dart, nos prédécesseurs se distinguaient des autres singes de l'époque par le fait qu'ils étaient des tueurs confirmés, des créatures carnivores qui s'emparaient de leurs proies vivantes, les battaient à mort, démembraient et dépeçaient les corps, étanchaient leur soif féroce avec le sang encore chaud de leurs victimes et dévoraient ferocement la chair prélisante. Ouf. On est bien, là. On est bien. Cette formulation peut sembler un peu datée aujourd'hui. Non, sans plaques. Mais d'après la boucherie de la Seconde Guerre mondiale, l'article publié par Dart en 1953 décrivant sa théorie du singe tueur avait une résonance particulière. Oui, c'est sûr qu'après la Seconde Guerre mondiale, on est d'accord que ça avait une résonance particulière. Alors, donc nous sommes des tueurs, en fait, c'est pareil, le titre est un peu... Oui, c'est accrocheur. C'est très accrocheur. Oui, voilà, il y a du clickbait, là, il y a du putaclique. Ce que veut dire en réalité ce titre, c'est la théorie de la culture ostéo-dontocératique n'existe pas. Évidemment, ça vend moins du rêve. Mais la théorie, la fameuse théorie dont il parle, la théorie de Raymond Dart, qui s'appelle la théorie de la culture ostéo-dontocératique... Il ne faut pas le dire vite, celui-là. Il ne faut pas le dire vite. Non, si, il faut le dire vite pour ne pas que les gens se rendent compte que tu n'arrives pas à le dire. Donc la théorie de la culture ostéo-dontocératique, c'est Raymond Dart qui, effectivement, a proposé qu'en fait, tous ces restes pointus qu'on trouve ici, à Sterkfontein, c'est une théorie qui a été élaborée sur les restes de cette grotte, qui est derrière moi, que les restes d'ossements qu'on trouve ici, en fait, ils sont pointus. Et du coup, pour lui, ça voulait dire que Australopithécus, en fait, avait façonné ces os pointus pour les utiliser comme armes. Et c'est de là que ça vient, en fait, cette théorie-là. Et il appelait ça la culture ostéo-dontocératique, c'est-à-dire faite pour tailler des os taillés en pointe, quoi. Voilà. Et ça s'est avéré faux. Pourquoi ? Parce que dans la grotte qui se trouve de l'autre côté, là-bas, là-bas, qui s'appelle Swartcrantz, ils se sont mis à étudier que vous ne voyez pas et que je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a un parking entre les deux. Là, il y a eu une étude de la taphonomie, c'est-à-dire de l'environnement de dépôt qui a été faite, et ils se sont rendu compte que la raison pour laquelle les os étaient pointus, c'était juste parce que les hyènes croquaient dedans et du coup, ça faisait des pointes, en gros. Et que c'était vachement bien préservé. C'est juste les os cassés. Et après, comme la brèche, c'est-à-dire la calcite des grottes, préserve très bien les ossements, du coup, les pointes ne sont pas émoussées. Et du coup, on a vraiment l'impression de tenir des trucs qui ont été volontairement taillés en pointe, mais ce n'est pas ça. Donc effectivement, la théorie de la culture ostéodoto-kératique a été débunkée, mais bon, est-ce que ça valide le fait que l'être humain est un tueur ? Certains êtres humains sont des tueurs. Absolument. Alors, est-ce qu'on parle d'assassins, de prédateurs ? Numéro 3. Alors, nous partageons notre nourriture. C'est intéressant. Dans les années 60, le singe tueur a laissé sa place au singe hippie. Oh ! L'anthropologue Glyn Isaac découvrit la preuve que des carcasses animales avaient été volontairement déplacées du lieu de leur mort à des endroits où vraisemblablement la viande pouvait être partagée avec l'ensemble de la communauté. D'après les observations d'Isaac, le partage de nourriture entraîna le besoin de partager des informations sur les lieux où l'on pouvait trouver de la nourriture, entraînant par la suite le développement du langage et d'autres comportements sociaux typiquement humains. Ça, ça ressemble à un truc, c'est du wishful thinking, comment on pourrait dire en français, mais c'est-à-dire... On a envie que ça se soit passé comme ça. Quand bien même on arrive à démontrer qu'on a déplacé une carcasse, comment vous démontrez que la carcasse a été partagée ? C'est ça, qu'il y a des gens qui ont mangé ensemble autour d'un jardin feu de camp et qui se sont racontés des histoires. Bah oui, c'est ça, c'est le genre de comportement qui laisse absolument aucune trace fossile, donc je vois même pas comment tu pourrais démontrer que c'est vrai ou le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'il y en avait qu'un seul, il était là tout seul et il a essayé de discuter son truc à des hyènes ou des lions après qui sont arrivés. Si, le partage de la nourriture, c'est quelque chose qui a été proposé sur base de preuves, cette fois, et pas parce que là, sur la base d'une preuve assez indirecte qui est, demain ici, en Géorgie, il y a un vieux. Il y a un vieux qui n'a plus de dents. Non, mais il y a un des homo georgicus, enfin, qu'on appelle maintenant homo erectus d'Asie. Il y a un de ces homo georgicus qui est vieux, en fait, qui a une mâchoire complètement édentée et la seule façon qu'il ait pu survivre, c'est que quelqu'un lui ait mâché sa nourriture pour lui. Donc, partage des ressources. Oui. Voilà, c'est à peu près le seul genre de preuves qui peut vous montrer qu'il y a un partage des ressources. Je ne vois pas comment on démontre, d'une, qu'une carcasse a été déplacée et que de deux, elle a été déplacée pour être partagée. Les léopards... Déplacent beaucoup les carcasses. Déplacent les carcasses. C'est même dans les arbres. Encore une fois, c'est même pour ça qu'il y en a, des squelettes dans cette grotte. Ce n'est pas seulement les squelettes qui ont été emportés par la pluie dans la grotte, c'est aussi les léopards qui aiment bien se percher dans les arbres qui poussent autour des grottes. Parce que c'est les seuls points d'eau ici, en fait, les grottes. Donc, il y a des gros arbres qui poussent à l'entrée des grottes et les léopards, ils aiment bien se percher là avec leur proie. Enfin, avec la proie qu'ils viennent d'attraper, évidemment. Parce que sinon, elle va être mangée par d'autres prédateurs et c'est embêtant. Inclus d'autres léopards, voilà. Donc, ils viennent se planquer avec leur carcasse, leur proie dans les arbres au-dessus des grottes et c'est pour ça qu'on a certains de nos fossiles ici avec des belles traces de léopards dedans, des belles traces de dents de léopards dedans. Donc, on peut transporter une carcasse sans pour autant vouloir la partager. C'est là où je veux en venir. Donc, question numéro 4. Alors, nous nageons dans le plus simple appareil. D'accord, donc nous nageons à poil, clairement. Alors, tous les animaux nagent à poil. Voilà. Point numéro 5. Non, mais j'ai l'impression qu'on débunk, en fait. Au final, je trouvais l'article intéressant la première fois que je l'ai lu et puis maintenant, je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de trucs. Tu l'as lu quand hier soir ? À minuit ? Je l'ai lu bourré, je ne sais pas. Ça doit être ça. Bon, alors. Alors, nous nageons dans le plus simple appareil. Toujours à l'époque Peace and Love, évidemment. Hélène Morgan, scénariste de documentaire télévisé, affirmait que les humains se distinguaient des autres primates parce que nos ancêtres avaient évolué dans un environnement différent, à proximité et dans l'eau. La perte de leur pilosité corporelle leur a permis de nager plus rapidement et le fait de se tenir debout de traverser des rivières à guet. L'hypothèse du singe aquatique est largement écartée par la communauté scientifique. Pourtant, en 2013, elle a reçu le soutien de David Attenborough. Alors, c'est une théorie... Du coup, c'est une théorie qui a été proposée par une faiseuse de documentaire et soutenue par un autre faiseur de documentaire, donc pas des scientifiques. Ce n'est pas vraiment une vraie théorie scientifique, déjà de base. Alors, le singe, oui, c'est la fameuse théorie du singe aquatique. C'est la théorie de la bipédie qui serait apparue, en gros, parce qu'on aurait évolué en partie dans l'eau. Et ça, c'est une théorie qui n'a jamais été soutenue par rien du tout. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a jamais eu de soutien. Alors, après, David Attenborough, je sais qu'il a mentionné brièvement ça dans un documentaire il n'y a pas longtemps, mais c'est genre 30 secondes du documentaire. Donc, sur une série de... Je veux dire, quand tu vois la carrière entière de David Attenborough, dire qu'il a soutenu la théorie pour 30 secondes de documentaire, que c'est probablement même pas lui qui l'a écrit, d'ailleurs. Ouais. C'est pas gentil pour David Attenborough d'appeler David Attenborough un pseudo-scientifique. Mais bref, donc c'est une théorie qui n'a pas été proposée par des scientifiques et qui n'a aucun soutien scientifique. Effectivement. Je confirme, il n'y a pas de soutien scientifique derrière ça. Mais ça n'a jamais été une vraie théorie, de toute façon. Bon, alors, numéro 5. Nous lançons des objets. L'archéologue Reid Fehring pense que nos ancêtres ont commencé à devenir humains quand ils ont développé la capacité de lancer des pierres avec force. Fehring a découvert sur le site archéologique de Manizie, dans l'ancienne république soviétique de Géorgie, où ont été retrouvés des restes hominidés vieux de 1,8 million d'années. Les fameux Géorgicus. Voilà. L'homo erectus a inventé la lapidation publique. Oh, mais c'est sympa, ça. Passé de on a lancé des cailloux à lapidation publique. Oui, mais à lapidation. Ça va, tu t'aimes bien politiser ton discours ? Non, mais dans le but de repousser ces prédateurs de ces proies. Attention. C'est pas ça une lapidation publique, mais bref. Les gens de Manizie étaient petits, des Claire Fehring. De nombreux félins habitaient la région. Comment les hominidés ont-ils survécu ? Oui. Comment sont-ils arrivés jusque-là en provenance d'Afrique ? En lapidant des trucs, du coup ? Le fait qu'ils lançaient des pierres permet de répondre partiellement à ces cas. C'est gentil. Lapider des animaux nous a sociabilisés et continués. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'une bonne lapidation tout de suite. Une bonne lapidation, ça vous fait un contexte social. Oh, bon sang. La réussite dépendait de l'effort de groupe. Non. Alors, ils étaient petits et donc ils ne pouvaient pas se défendre ni sortir d'Afrique. J'ai un gros paquet de macaques à vous proposer qui sont sortis d'Afrique et qui sont tout petits. Qu'est-ce qui vous prend de dire des choses pareilles ? Non, mais c'est mignon. On n'a pas pu survivre parce que... Pourquoi ? En vertu de quoi ? Sans la lapidation, vous ne pourriez pas survivre. Non, mais attends, en vertu de quoi lancer des cailloux ? On est d'accord que les babouins ils savent lancer des cailloux aussi. Oui, en plus, oui. Oui ? Oui. Ben voilà. Et ce n'est pas qu'ils lancent moins fort parce qu'ils ont les muscles qu'il faut pour... Non, oui. Non, mais je ne vois pas. Non, là, je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas d'où ça sort cette théorie. Ah, mais c'est gentil. Je pense que le pauvre Red Fering a été un peu cité hors contexte. Et s'il a vraiment développé cette théorie, ben effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit fausse. Non, mais c'est mignon. Parce que, ouais, là, ils étaient trop petits pour se défendre et sortir d'Afrique. Du coup, ils ont dû tuer des trucs à culture. Tu te rends compte de la quantité de rongeurs qui se sont barrés d'Afrique ? Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de prédateurs, hein. Oui, ben là, ils ne jettent pas des cailloux, hein. Bon, bref. Est-ce que lancer des pierres nous a sociabilisés ? C'est une manière de sociabiliser les choses. En vertu de quoi ? Je ne sais pas. Une forme de communauté basée sur la lapidation. Oui, oui. Non, bon, bref. Ah, c'est horrible. Point 6. Numéro 6, parce que je sens que ça va nous. Ah, mon sens, c'est horrible. Nous chassons. C'est le point 6. La chasse a fait bien plus qu'inspirer la coopération sur la théorie défendue par les anthropologues Sherwood Washburn et C.S. Lancaster dans l'article de 1968. Dans un sens très réaliste, notre intellect, pardon, nos intérêts, nos émotions et notre vie sociale basique sont tous des produits de notre évolution vers une adaptation réussie à la chasse. Par exemple, le besoin de retenir des informations sur les lieux de chasse exigeait un plus gros cerveau lequel s'est donc développé. On suppose la chasse d'être à l'origine de la répartition des tâches entre les sexes, les femmes s'occupant de la cueillette. Ben ouais, les femmes à la cuisine, ceux qui posent la question pourquoi les femmes ont-elles aussi un gros cerveau ? Pourquoi les femmes ont-elles aussi ? Oui, non, j'imagine que là, pour le coup, ils essayent d'expliquer pourquoi c'est faux. Ouais, alors, l'histoire de la chasse dans la lignée humaine, c'est une histoire qui est assez compliquée parce que c'est pas évident de savoir quand est-ce qu'on s'est mis à chasser mais en gros, d'après les adaptations morphologiques qu'on peut voir et d'après l'industrie lithique, donc les outils, ce serait Homo erectus qui aurait commencé réellement à chasser. C'est-à-dire qu'avant ça, on avait des hominidés mais qui étaient plutôt des charognards. Donc, ça veut dire que la taille du cerveau, si ça, si ce que je viens de dire est vrai, c'est-à-dire si le consensus scientifique sur la question est acceptable, le cerveau a commencé à augmenter de taille avant la chasse puisque Homo habilis avait déjà un cerveau deux fois plus gros que les australopithèques et Homo habilis a précédé Homo erectus. Voilà. Et Homo habilis apparemment était plutôt charognard. Voilà. Donc, cette histoire, oui, effectivement, là, ça explique et effectivement, alors après, par contre, la façon dont tu disqualifies l'hypothèse qui te plaît tellement, les femmes, pourquoi les femmes, elles ont un gros cerveau aussi ? Donc, c'est vrai que si l'hypothèse est vraie, pourquoi les femmes ont un gros cerveau ? Parce qu'on est de la même espèce. Je veux dire, c'est pas du tout une bonne manière, je pense, de... Il y a un moment, la variation morphologique n'est pas non plus entre les sexes. Ben ouais, le truc, c'est comment, en vertu de quoi, on a les mêmes gènes avec les femmes. Donc, je veux dire, en vertu de quoi, la taille du cerveau serait différente chez les hommes et chez les femmes quand bien même il n'y aurait que les hommes qui chasseraient, je veux dire. Ben, c'est ça. Ouais. En plus, on sait maintenant qu'il n'y avait pas que les hommes qui chassaient ici. Il n'y avait que les hommes qui chassaient. Mais partons même du principe qu'il n'y a que les hommes qui chassaient. Je veux dire, ça ne veut pas dire que tu glandes rien pendant ce temps-là, quoi. Ça ne veut pas dire que les femmes glandes rien au camp pendant ce temps-là. Je veux dire, s'occuper d'un enfant, c'est une activité qui prend beaucoup de cycles cérébraux. Ça demande énormément de planification. Ça demande d'instruire l'enfant, donc de lui apprendre des choses. Ça demande de s'en occuper. Ça demande de s'en occuper. Les soins parentaux, je pense qu'on n'a pas assez fait de théories sur comment l'augmentation de la quantité de soins parentaux a fait augmenter de la taille du cerveau chez les hominidés. Je ne crois pas avoir jamais vu ça. Et je pense que ce serait intéressant de voir. C'est pas bête, ouais. Même chez les hominoïdes, de manière générale, est-ce que la quantité de soins parentaux est corrélée à la taille du cerveau ? Pas tellement chez les orang-outans parce qu'ils ont quand même leur gamin pendant 9 ans, ce qui est un des temps les plus longs chez les grands singes. Et pourtant, ils n'ont pas un cerveau exceptionnellement gros. Mais en tout cas, ce serait intéressant de voir. On sait que chez les humains modernes, en tout cas, vu que c'est généralement la femme qui prend sur elle toute la charge de l'éducation, de l'entretien du ménage. Non, les sociétés patriarcales. Non, les sociétés patriarcales, donc la nôtre, en l'occurrence. Elle est souvent très, très fatiguée par tout ça parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et ça fait mal au crâne, donc c'est de l'énergie cérébrale. Non, mais... Un gosse, ça fait mal au crâne. Non, mais voilà, en vertu de quoi, la chasse serait une activité plus intellectuelle qui éduquait les enfants ? Je crois même que c'est l'opposé. Ça demande de la planification, comme tu disais. Quand bien même, on partirait du principe que les hommes préhistoriques avaient déjà une société patriarcale. En partant même de ce principe-là, on pourrait se demander si effectivement les femmes n'allaient pas à la chasse aussi, ce qui est, encore une fois, est indémontrable. C'était pas... Je veux dire, il faudrait vraiment trouver une blessure de chasse, une blessure attribuable uniquement à la chasse sur un corps dominidé définitivement attribuable à une femme. Et même là, ça ne ferait que prouver qu'une femme a chassé une fois. Donc... Oui, oui, oui. Donc même là, on n'en serait pas sortis, quoi. Donc, les oiseaux sont de la partie, aujourd'hui. Ils sont bien. Ils sont bien, ils sont là. Ils sont là, ils sont... Voilà, ils participent. Moi, je trouve que ça, c'est bien. Voilà. Donc, ouais, la façon dont l'article, pour une fois, l'article explique pourquoi c'est faux. Mais la façon dont il l'explique, c'est pas forcément la bonne, ouais. C'est pas forcément l'argument que j'aurais choisi pour disqualifier la théorie, personnellement. Alors, allons-y pour la théorie numéro 7. Nous échangeons de la nourriture contre du sexe. Alors là, rien que là, On est déjà bien parti, là. Mais c'est pas... C'est rien que là, comment tu démontres ça dans le registre fossile ? Quel genre de fossile pourrait prouver ce genre de choses ? Oui, et puis on est d'accord que chez d'autres espèces, c'est le cas aussi, hein ? Oui, en plus, oui, c'est... Parce que, bon, la paradoxe spéciale, chez beaucoup d'espèces, ça inclut ramener de la nourriture pour la femelle, hein ? Oui, y compris les araignées, les mentres religieuses. Il n'y a pas que les primates, hein, qui font ça. Il y a les oiseaux, beaucoup. Il y a beaucoup les oiseaux, ouais. Puis, ben, voilà. Donc, ouais, qu'est-ce que c'est ? Là, non seulement, il n'y a aucun fossile qui pourrait démontrer que ça a existé ou pas, mais en plus, c'est pas du tout un comportement qui est spécifique à l'homme. Donc, bon, bref. Donc là, je comprends très bien que cette théorie ait pas fait long feu si elle a existé. Ouais, c'est ça. Donc, ils disent quoi ? Plus précisément, du sexe monogame. Tournant le crucial de l'évolution humaine sur une théorie publiée en 1981 par C. Owen Lovejoy. Owen ? Ça va, celui-là. Ne serait autre que l'émergence de la monogamie. Il y a 6 millions de... Ah, parce que du coup, tu passes de ça à la monogamie. Les échangements à nature contre du sexe, c'est monogame. D'accord ? C'est pareil, comment tu démontres la monogamie avec des fossiles ? Alors, jusque-là, les mâles alpha qui repoussaient brutalement leurs rivaux étaient ceux qui se reproduisaient le plus. Les femelles monogames cependant préféraient les mâles les plus aptes à leur apporter de la nourriture et rester à côté pour élever les petits. D'après Lovejoy, nos ancêtres ont commencé à marcher debout parce que ça libérait leurs mains et leur permettait de rapporter plus de provisions à la maison. Oui, c'est mignon. Ouais. Oui, c'est mignon. Moi aussi, je vais faire des théories en suçant mon doigt et en le mettant au vent comme ça. Mais non, je comprends qu'elle n'ait pas fait long feu cette théorie parce qu'elle n'est vraiment pas... Il n'y a vraiment rien qui pourrait la démontrer ou démontrer le contraire. C'est une théorie qui est uniquement basée sur l'observation des primates modernes, je pense. Et voilà. En parlant de pas faire long feu... Lisez... Comment ? Lisez Pascal Pic et Dieu créé à la femme qui explique ça très très bien. Je disais donc en parlant de pas faire long feu nous mangeons de la viande cuite. C'est le point numéro 8. Nous mangeons de la viande cuite. Entre parenthèses. Alors, avoir un gros cerveau ça donne faim. C'est vrai que ça consomme pas mal d'énergie. La matière grise demande 20 fois plus d'énergie qu'un muscle. Les humains n'auraient jamais pu évoluer en suivant un régime végétarien affirment certains chercheurs. Enfin, notre cerveau a commencé à grossir seulement lorsque nous avons commencé à manger de la viande source de nourriture riche en protéines et en graisse. il y a 2 à 3 millions d'années. De plus, selon l'anthropologue Richard Wongram la cuisson des aliments pratique alimentaire typiquement humaine qui rend la nourriture plus digeste a permis à nos ancêtres de perdre moins d'énergie à mâcher et battre la viande et en allouer plus ainsi à leur cerveau. Et beaucoup plus tard ce cerveau a tellement grossi qu'il a réussi à faire le choix délibéré de devenir végétalien. Alors, nous mangeons de la viande est-ce que c'est une théorie fausse ? C'est pas vrai ? Nous mangeons de la viande effectivement cuite. Nous mangeons plus de viande enfin, les analyses géochimiques qui ont été faites sur les fossiles parce que là au moins on a des preuves les analyses géochimiques qui ont été faites sur les fossiles montrent que le genre homo mange plus de viande que les australopithèques ou les paranthropes donc nous mangeons de la viande oui nous la faisons cuire certes voilà on sait qu'on l'a fait cuire depuis au moins 600 000 ans mais le feu le premier usage de feu date peut-être au moins jusqu'à 2,5 millions d'années donc c'est pas que le genre homo dans ce cas marque 2,5 millions d'années il y avait déjà homo mais voilà et d'ailleurs ça vient pareil d'en face Swartcrantz 2,5 millions d'années premier usage du feu attribué à paranthropus à Swartcrantz donc c'est pour ça que je disais mais le genre homo existait déjà donc est-ce qu'on a vraiment raison de l'attribuer à paranthropus mais bref c'est ce qu'on a trouvé là-bas parce qu'on a trouvé que paranthropus là-bas donc on a pas de homo à Swartcrantz si ma mémoire est bonne mais bref donc en vertu de quoi c'est faux je vois pas parce que c'est mal expliqué c'est expliqué c'est expliqué pourquoi du coup ils disent que notre cerveau a commencé à grossir quand on a commencé à manger de la viande parce que c'est riche en protéines et en graisse ouais bah l'article fait l'erreur classique qui est d'affirmer que la viande ça a plus d'énergie alors que c'est pas un problème d'énergie la viande apporte les protéines nécessaires à construire un gros cerveau mais le cerveau après il tourne au sucre il tourne au glucos voilà le cerveau après il tourne au sucre c'est un truc que j'arrête pas de répéter sur la chaîne j'ai l'impression que je fais le perroquet à chaque fois mais ouais le cerveau il a besoin certes de protéines pour grandir donc de viande enfin là où on la trouve le plus c'est à dire la viande mais c'est juste pour se développer exactement c'est comme tu dis c'est quand l'enfant grandit ou quand le fœtus grandit il va falloir de la viande enfin des protéines il va falloir de la viande et même là arrivé là c'est la taille du cerveau est quasiment le cerveau est quasiment à sa taille adulte à partir de 3 ans il me semble donc ça veut dire que c'est l'allaitement en fait qui va quasiment produire toute la matière cérébrale dont tu auras besoin les cellules du cerveau il me semble arrêtent de se diviser entre 3 et 6 ans les cellules du cerveau je ne sais plus mais ouais enfin bref en tout cas je suis à peu près sûr qu'en niveau taille puisque de toute façon dans paléontologie on ne peut parler que de la taille mais en niveau taille le cerveau arrête de grandir à partir de 3 ans donc après c'est juste les connexions à l'intérieur du cerveau qui vont évidemment se développer oui voilà c'est ça donc pourquoi cette théorie est fausse je ne sais pas parce que c'est pas si faux que ça en réalité ils ont tort de dire ils ont tort de dire que c'est l'énergie c'est pas un problème d'énergie c'est un problème de briques de construction et pourquoi est-ce que manger de la viande c'est faux je ne sais pas parce qu'on sait qu'effectivement manger de la viande ça a développé ça a apporté les briques pour construire le cerveau après est-ce que c'est parce qu'on a mangé de la viande que le cerveau a grandi bah là c'est c'est l'oeuf et la poule c'est classiquement c'est ça après là il y a le petit problème d'avoir le cuite entre parenthèses aussi en plus le cuite ouais ça rajoute une dimension ça impose l'usage du feu ça impose l'usage du feu c'est ça mais c'est vrai qu'après il y a toute l'histoire de nos intestins qui sont un petit peu courts aussi et c'est vrai quand on mange des aliments cuits c'est plus simple à digérer pour nous c'est ça nous oui mais mais à l'époque mais à l'époque la forme de la cage thoracique était très différente plus courte et plus trapue ce qui indique aussi un intestin qui aurait pu être plus grand pourquoi pas ah bah en mon sens c'est que la cage thoracique on a pas les parties molles on a pas les parties molles donc là c'est pareil donc je comprends pas en quoi l'article de National Geographic prouve que c'est faux et je vois pas en quoi c'est si faux que ça enfin comme j'ai dit je suis le premier à débunker le fait que c'est pas l'énergie le problème c'est les briques de base l'énergie après c'est le glucose manger du sucre nous mangeons ah bah tiens le sucre les glucides nous mangeons des glucides cuits encore ils sont cuicuits les glucides ils sont bien cuicuits les osio aussi ça y est c'est bien alors une autre théorie diffusée dans un article récent affirme que c'est le fait d'engloutir des glucides qui aurait permis à notre cerveau de grossir après l'intervention de la cuisson les tubercules et autres plantes riches en amidon sont devenues d'excellentes sources de nourriture pour le cerveau plus facile à trouver que la viande une enzyme présente dans notre salive l'amylase aide à décomposer les glucides pour créer le glucose dont notre cerveau a besoin Marc G. Thomas généticien révolutionniste à l'University College London remarque que notre ADN contient de nombreuses copies du gène de l'amylase ce qui indiquerait que cette dernière ainsi que les tubercules l'a aidé à alimenter la croissance explosive du cerveau humain alors nous avons de l'amylase encore une fois une magnifique explication de pourquoi cette théorie a raison mais toujours pas de pourquoi elle a ce qu'elle a tort donc nous mangeons des glucides c'est vrai nous avons un régime omnivore donc on a besoin de viande pour faire grandir le cerveau et après on a besoin de sucre pour faire tourner le gros cerveau donc je vois pas ce qu'il y a de faux encore une fois après l'article récent dont il parle sachant que c'est sorti en 2021 l'article récent ça doit être celui de Lynn Wadley et de son équipe qui a montré qu'il y a 120 000 ans il y avait des homo sapiens qui mangeait des des genres de patates naturelles des tubercules voilà qui mangeait des tubercules très riches en amidon c'est pas naturel les patates du coup bah les patates d'aujourd'hui non elles ont eu quelques années elles sont en plastique on peut l'appeler elles ont passé quelques années de sélection artificielle mais bref c'est juste pour dire des patates c'est pas des patates c'est des tubercules voilà on mangeait des tubercules mais là c'était il y a 120 000 ans et c'est pareil après il mentionne l'évolution de la milase putain l'évolution du nombre de copies de la milase là on parle du néolithique c'est encore plus récent moins de 6 000 ans donc c'est surtout quand l'agriculture elle commence à se développer donc le cerveau le cerveau que ce soit il y a 120 000 ou il y a ou il y a 6 000 ans le cerveau il avait déjà atteint sa taille qu'il a aujourd'hui chez homo sapiens on parle déjà d'homo sapiens d'une on parle déjà de l'homme moderne même anatomiquement moderne pour le coup c'est pas juste homo sapiens c'est homo sapiens anatomiquement moderne la taille de son cerveau elle est déjà ce qu'elle est aujourd'hui et d'ailleurs le cerveau il a réduit en taille depuis en réalité homo sapiens anatomiquement archaïque a un plus gros cerveau qu'homo sapiens anatomiquement moderne ça fait partie des traits de la modernité de l'homo sapiens anatomiquement moderne un plus petit cerveau donc donc ils auraient peut-être dû expliquer tout ça ça va être long à expliquer quand même dans un article pour le grand public bah oui mais enfin dans ce cas t'as écrit ton article et pourquoi elles sont fausses moi c'est mon problème c'est le titre c'est pourquoi tout ça c'est faux et c'est jamais expliqué pourquoi c'est faux donc voilà pourquoi c'est faux c'est parce que là la consommation de glucides la consommation de glucides dont je vois pas quand elle se serait arrêtée australopithèque consommait bien plus de glucides d'ailleurs que nous on trouve probablement par anthropus consommait énormément quasiment intégralement de la cellulose et des amidons et des sucres rapides du fructose donc par anthropus il était purement végétarien et il avait un cerveau ridiculeusement petit oui non ça n'a aucun rapport ça n'a aucun rapport mais c'est peut-être ça qu'ils auraient dû dire là où je veux en venir c'est que c'est ça que cet article devrait nous dire et ça se dit rapidement par anthropus 100% végétarien petit cerveau fin de l'histoire le problème c'est qu'il s'agit de l'histoire de l'amylase mais l'amylase ça a arrivé quand on a commencé à faire on a commencé à avoir vraiment des endroits où on s'est arrêté et on a commencé à faire de l'agriculture parce que là effectivement on en avait besoin mais avant c'était pas la peine la multiplication des copies d'amylase c'est le néolithique c'est ça c'est quand vraiment les colonies humaines ont commencé vraiment à s'implanter quelque part et à cultiver des plantes parce qu'avant c'est un truc classique en évolution humaine c'est que les gens mélangent tout et s'en battent les noix je pense que c'est surtout un problème de temps de période parce que c'est vraiment difficile à avoir de comprendre ce que c'est qu'un million d'années déjà pour nous c'est difficile à appréhender alors en plus tu mélanges tout ça tu dis alors il y a plein de trucs dans les branches dans l'évolution humaine ça c'est un peu modifié ça a bougé par là il y a plein de c'est un buisson en fait donc il y a plein plein d'espèces différentes et du coup les gens mélangent un peu tout et ils savent plus à quelle époque et quoi je pense que c'est ça le problème il y a que deux unités de temps il y a aujourd'hui et avant c'est ça et du coup à partir du moment où ça a lieu avant que ce soit 6 000 ans ou 6 millions d'années c'est pareil il y a aujourd'hui c'est la même valeur c'est ce qu'on apprend à l'école voilà c'est l'après-histoire c'est l'après-histoire et puis après il y a l'après-histoire voilà donc et là c'est un exemple assez typique de ça c'est il y a donc c'est avant donc c'est avant et ça peut être 6 000 ans ou 6 millions d'années on s'en fout ça s'est passé avant donc ça compte ça compte pareil il y a une petite différence il y a les dinosaures avant puis après il y a les humains quand même quand on a pas sûr ça dépend des gens il y a quand même cette différenciation à un moment il y a les dinosaures puis il y a eu les humains puis il y a nous maintenant aujourd'hui voilà bref numéro 10 théorie numéro 10 qu'est-ce qu'on va voir nous marchons sur deux pattes les oiseaux aussi pardon nous marchons sur deux pattes ok c'est pareil est-ce qu'on va essayer de démontrer que les humains ne sont pas bipèdes dans ce paragraphe encore une fois le titre est très mal choisi le tournant crucial de l'évolution humaine serait-il arrivé au moment où nos ancêtres sont descendus de l'arbre et ont commencé à marcher debout les partisans de l'arbre oui de l'arbre la formulation maintenant il y a l'homme et l'arbre il y avait un homme et il y avait un arbre et après il s'est descendu pas une femme un arbre un homme attendez les partisans de la soi-disant hypothèse de la savane affirment que le changement climatique est à l'origine de cette adaptation au fur et à mesure que l'Afrique devenait de plus en plus aride il y a environ 3 millions d'années les forêts se sont réduites laissant place à la savane comme paysage dominant ce changement a favorisé les primates capables de se tenir debout et de voir au-dessus des hautes herbes leurs prédateurs s'approcher et capables de se déplacer facilement sur un territoire ouvert où les sources d'eau et de nourriture étaient très éloignées l'un des problèmes de cette théorie est la découverte en 2009 d'Ardipithecus ramidus un hominidé qui vivait il y a 4,4 millions d'années dans l'actuelle Éthiopie cette région était marécageuse et boisée et pourtant Hardy savait marcher debout sur ses deux jambes alors au moins ils prennent le temps de nous expliquer pourquoi la théorie est fausse ça c'est bien donc déjà on va reprendre depuis le début alors la vraie théorie qu'ils sont en train de débunker c'est pas nous marchons sur deux pattes puisque ça on est d'accord que c'est le cas on est d'accord qu'on est tous bipèdes pour la plupart d'entre nous du moins mais la théorie qui est débunkée là c'est la fameuse East Side Story popularisée en France par Yves Coppens je crois que c'est Yves Coppens qui l'a créé cette théorie mais je suis pas complètement sûr en réalité en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'en France c'est Yves Coppens qui l'a diffusée et donc cette East Side Story c'est oui voilà la vallée du Rift se formant à l'est de l'Afrique d'où le nom le climat est devenu aride au fond de la vallée du Rift et tout ce qu'ils ont raconté après quoi c'est à dire savane regarder au dessus des hautes herbes tout ça tout ça donc posture bipède pour regarder au dessus des hautes herbes c'est à peu près ça East Side Story et donc là ce qui débunk c'est East Side Story cette hypothèse là ce qui débunk le mieux East Side Story maintenant on est en 2021 donc il faut quand même utiliser les arguments qui sont les plus percutants ce qu'il faut pour débunker bien comme il faut l'East Side Story c'est de trouver un individu qui soit en dehors de la vallée du Rift donc en l'occurrence le Kenya c'est pas Ardipithecus c'est encore non c'est en Éthiopie c'est l'Éthiopie c'est encore l'Est c'est encore l'Afrique de l'Est donc il faut il faut parler des hominines qui ont été retrouvées en dehors de l'Afrique de l'Est et qui sont plus vieux que ceux qu'on retrouve en Afrique de l'Est pour pouvoir bien dire que l'origine humaine n'est pas en Afrique de l'Est donc l'East Side Story est fausse et ces hominines là c'est Sahel Anthropus principalement c'est Sahel Anthropus c'est Australopithécus Barrelgazi je crois un truc comme ça je l'écrirai là faut que je pense au motage note à moi-même écrit écrit le nom le vrai nom de ce Australopithécus je crois que c'est Barrelgazi mais je sais plus exactement donc voilà regardez l'image là regarde l'image et lis je sais que t'es en train de faire autre chose pendant que tu regardes la vidéo parce qu'elle est vachement longue mais là faut que tu regardes l'image et que tu lis voilà donc c'est ça qu'il faudrait expliquer pour bien débunker ça mais bon Ardipithécus trouvé dans une zone marécageuse ça le fait aussi ça le fait aussi alors point numéro 11 nous nous adaptons c'est vrai que personne d'autre s'adapte non ah non on s'adapte pas la vie ne s'adapte pas elle ne trouve jamais un chemin alors Richard Potts directeur du programme sur les origines de l'homme smithsonian suggère que l'évolution humaine a été influencée par plusieurs changements climatiques et non un seul l'émergence de la lignée homo il y a près de 3 millions d'années dit-il coïncide avec d'importantes fluctuations entre des climats humides et arides la sélection naturelle a favorisé les primates pouvant supporter un changement constant et imprévisible affirme Potts l'adaptabilité est en soi une caractéristique humaine voilà quelqu'un qui n'a pas vu un qui n'a pas vu un babouin depuis très longtemps tout ce que tu veux en fait même les rats ils sont adaptables oui les rats sont bien plus adaptables plus adaptables que nous par certains côtés mais non c'est pareil c'est encore un paragraphe qui manque d'expliquer pourquoi ça marche pas mais mais oui la raison pour laquelle ça marche pas il ne faut vraiment pas avoir vu un babouin depuis très longtemps pour comprendre qui s'adapte pour affirmer des choses comme ça ceci dit encore une fois peut-être qu'on a qu'une représentation tronquée de la théorie de Richard Potts mais dans ce cas là ça s'appelle faire un homme de paille et c'est pas bien il ne faut pas faire ça faites pas d'homme de paille à la maison c'est pas bien surtout ceux que vous enflammez après c'est pas bien sauf si c'est pour un feu de Saint Jean ou si c'est pour faire peur aux corbeaux numéro 12 c'est le dernier nous nous unissons pour conquérir l'anthropologue Curtis Marianne offre une vision des origines de l'homme qui correspond bien à notre âge mondialisé nous sommes l'espèce invasive par excellence après avoir passé des dizaines de milliers d'années confinées sur un seul continent nos ancêtres ont colonisé le monde comment ils sont-ils parvenus ? en soldement avec leurs jambes avec des bateaux aussi la clé selon Marianne est une prédisposition génétique à la coopération qui découle non pas de l'altruisme mais plutôt du conflit les groupes de primates qui coopéraient ont gagné un avantage concurrentiel sur leurs groupes rivaux et leurs gènes ont survécu l'alliance de cette tendance unique aux capacités cognitives avancées de nos ancêtres leur ont permis de s'adapter plus facilement à de nouveaux environnements écrit Marianne ça a aussi renforcé l'innovation et le développement d'une technologie qui allait changer la donne des armes projectiles sophistiques alors Marianne c'est un archéologue qui travaille essentiellement sur le Middleston Age en Afrique du Sud il me semble Curtis Marianne il me semble qu'il fait ça à revérifier mais en tout cas c'est du coup tout ce dont il parle là c'est essentiellement des choses qui concernent Homo sapiens moderne et c'est quoi alors conquérir le succès le succès d'Homo sapiens c'est d'avoir été en conflit et du coup d'avoir des communautés qui sont soutenues ensemble et c'est comme ça qu'on est sortis d'Afrique visiblement pour avoir colonisé le monde avoir colonisé le monde bah ouais c'est une prédistribution génétique et la coopération qui découle non pas de l'atroïsme mais plutôt du conflit ouais mais enfin on est bien d'accord que les primates sont tous sociaux je veux dire tous les primates sont sociaux donc je veux dire qu'est-ce que c'est à part aller à part éventuellement les orangs-outans qui vivent les orangs-outans il y a les gibons qui vivent en couple non les gibons ils vivent en groupe en groupe familial en général il y a quand même les petits avec d'accord mais sinon enfin je veux dire la plupart des primates sont sociaux donc qu'est-ce que c'est que cette même un groupe familial c'est social de toute façon donc c'est pas une spécificité humaine à la coopération loin de là non puis ça marche partout dans ce cas-là est-ce que les fourmis font de la coopération oui oui mais non mais non mais là on va rester sur les primates évidemment mais ce que je veux dire en vertu de quoi en fait la coopération serait une innovation c'est ça le truc en vertu de quoi on affirmerait que la coopération serait une innovation spécifique à l'humain s'il tout enfin la vie en société c'est quand même un truc qu'on considère comme étant acquis dès le départ quoi mais là c'est nous nous unissons pour conquérir c'est-à-dire est-ce que les autres animaux font pareil des conquêtes des conquêtes ça c'est encore un titre super bien choisi mais après il y a surtout cette histoire à la fin de fabriquer une arme projectile sophistiquée alors ça l'arme projectile sophistiquée la balistique c'est parti l'arme projectile sophistiquée c'est quand même arrivé bien après la sortie d'Afrique il me semble c'était des propulseurs donc ouais je sais pas est-ce qu'on a des traces de lance en Afrique actuellement oui il me semble que la plus vieille lance il me semble que la plus vieille lance elle est attribuée à Homo Hiddlebergensis en Europe du coup mais en même temps c'est pareil c'est pas évident de retrouver une lance en bois est-ce qu'on est bien sûr que c'était pour balancer sur l'ennemi aussi et puis est-ce qu'on est bien sûr que c'était pour balancer et que c'était pas juste pour la chasse voilà enfin ouais en gros l'idée c'est que c'est la coopération qui fait de nous une espèce invasive et ouais et que ouais c'est pareil j'arrive bien à concevoir pourquoi l'hypothèse en question serait fausse mais après arriver à après ouais comme ils disent pas exactement quel est le problème avec c'est pas évident à dire là c'est c'est un peu compliqué alors après ils nous font tout un petit paragraphe sur qu'est-ce qui va pas dans cette théorie ah bah enfin alors qu'est-ce qu'ils disent plusieurs d'entre elles ont du mérite mais elles partagent le même parti pris celui que l'humanité peut être définie par une seule caractéristique ou groupe de caractéristiques bien définis et qu'une seule étape de notre évolution a marqué le tournant crucial vers un chemin menant inévitablement vers l'homo sapiens ça c'est eux qui le disent c'est eux qui le disent là c'est enfin encore une fois il faudrait retourner vers tous ces auteurs là qui ont été cités et voir s'ils disent effectivement c'est ma théorie et rien d'autre ça après là c'est eux disons qu'on a une version très tronquée de ce qu'ils ont dit parce que c'est sûr que c'est pas la publication ou quoi donc mais nos ancêtres n'étaient pas de simples versions bêta ils n'évoluaient pas vers quelque chose mais survivaient sous leur forme d'australopithèque ou d'homo erectus puisque les autres ça marche pas aucune des caractéristiques qu'ils ont acquises n'a été un tournant parce qu'il n'y a jamais rien eu d'inévitable à propos du résultat le singe tueur qui fabrique des outils et jette des pierres mange de la viande et des pommes de terre qui coopère s'adapte et possède un si gros cerveau que nous sommes et qui continue à évoluer oui c'est très c'est très underwhelming comme explication je rappelle que là l'idée c'est quand même de nous expliquer pourquoi les théories sont fausses qu'est-ce qui va pas dans ces théories et en gros c'est nous dire que c'est pas une mais plein de théories ensemble c'est ça c'est nous dire qu'aucune de ces théories n'est autosuffisante bah oui enfin qui l'a cru qui l'a cru déjà qu'il suffisait d'une seule théorie pour expliquer toute l'évolution humaine et puis après après c'est quoi après honnêtement le deuxième paragraphe c'est juste du blabla et je comprends rien à ce qu'il essaie de dire pour être tout à fait honnête donc bref si là ils disent quelque chose qui est bien il n'évolue pas vers quelque chose c'est vrai qu'il n'y a pas de but à l'évolution c'est ça le principe c'est qu'il n'y a pas de but ouais bref débunker les idées reçues en évolution humaine c'est bien mais le faire c'est mieux enfin dire qu'on va débunker des idées reçues en évolution humaine c'est bien mais le faire après c'est mieux c'est quand même bien c'est mieux ouais mais après si tu commences à faire ça comme je te disais tu vas faire ça va pas être un article qu'il va te falloir pour débunker douze théories c'est une vidéo de deux heures deux heures c'est encore gentil pour douze théories donc voilà au moins maintenant vous en savez plus sur pourquoi ces théories sont fausses voilà donc de rien j'aime bien le chapeau aussi les scientifiques ont du mal à se mettre d'accord sur les sens de l'humanité et sur ses origines oui ouais bah du sans plomb bon allez on vous laisse ça fait déjà une longue vidéo oui et puis on est fatigué on va aller se reposer c'est dur de dominer c'est très très dur bon allez à très bientôt salut bye-bye bye-bye bah